Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo de 3 minutes pour apprendre où aujourd'hui nous allons voir ensemble comment bloquer les publicités avec Adblock ou Adblock Plus. Pour ce faire il faut commencer à aller sur les extensions de votre navigateur internet et télécharger soit l'extension Adblock soit l'extension Adblock Plus. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux à vous de voir laquelle vous préférez pour ma part j'ai téléchargé Adblock Plus. Une fois cela fait on va voir un petit peu quel avantage on va avoir à naviguer avec ce bloqueur de publicité et pour ce faire le premier exemple c'est le site jeuxvideo.com qui est un site quand même extrêmement visionné dans notre pays et où l'on voit déjà que ici sans le bloqueur de publicité on va avoir cette banderole ici avec Hitman si l'on clique dessus ça va venir l'ouvrir au moment où j'ai chargé la page on avait même du sens si on passait le curseur ici avec la vidéo en arrière plan et les deux banderoles sur les côtés et si maintenant on active le bloqueur de publicité vous voyez qu'automatiquement c'est épuré on n'a plus cette banderoles ces deux images à gauche à droite et bien entendu on n'a plus la vidéo et donc on peut se concentrer sur l'actique qui nous intéresse entre autres God of War pour ce cas là. Deuxième exemple ça va être le site libération.fr pour regarder un petit peu l'actualité du jour et aussi on est véritablement pollué par une pub on ne peut pas la manquer je ne la citerai pas mais elle va prendre l'intégralité de l'arrière plan du site internet et si on regarde bien si j'ai la souris dessus et que je clique par mes gardes automatiquement ça va venir m'ouvrir le site et là vraiment c'est de la pollution puissance 1000 si maintenant j'active le bloqueur de publicité on va voir déjà un premier truc c'est que hop vous voyez que la page c'est ouverte mais c'est refermé automatiquement donc le bloqueur va aussi bloquer l'ouverture des pages annexes qui ne nous intéresse pas et deuxièmement si vous chargez cette page là avec le bloqueur activé bah vous n'allez tout simplement pas avoir cette publicité en arrière plan et vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel de l'actualité du jour enfin le troisième exemple avec un autre site d'actualité par exemple l'express.fr ou ici on va voir une banderole en haut avec de la publicité en général ciblée étant donné que je n'ai pas d'historique pour ma part bah c'est pas ciblé c'est au hasard mais en général c'est là dedans que vous allez trouver le dernier article que vous avez regardé sur amazon darty ou vente privée etc et le truc que je déteste le plus ceci les publicités avec du son qui viennent de 1 ça vous oblige à charger la vidéo et donc ça va vous bouffer de la bande passante voire de la data et en plus bah ça va venir vous rajouter du bruit sur votre site pendant que vous allez lire gentiment l'article dès que vous passez le curseur dessus il ya le son et ça c'est typiquement le truc que je ne supporte pas avec le bloqueur active et hop on recharge la page la page va se charger plus rapidement étant donné qu'il y aura pas besoin de récupérer ces éléments et vous voyez qu'il n'y a plus cette vidéo publicité ni la banderole donc vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous intéresse voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à partager sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt les ciao